Bonjour Youtube, je suis Sébastien et il y a des problèmes avec ce portail Sumfy. Il marchait parfaitement à une époque et puis ça s'est dégradé avec le temps. Le portail est sans doute en cause puisque c'est du métal plutôt léger et qu'il a fini par fatiguer. Mais les vérins ont clairement pris un peu de jeu avec le temps. Et en plus on a eu le problème du boîtier électrique de commande qui a lâché. Et qui était, il suffisait de le taper dans Google, il y avait des dizaines et des dizaines de pages de sujets où il y avait ce boîtier qui était mort. Et quand on en commande un autre sur Sumfy, plein pot, puisqu'il y a zéro réduction pour ça, on se retrouve avec un boîtier complètement différent. Alors, mon problème aujourd'hui c'est que le portail se referme, enfin se rouvre plutôt quand on le ferme et qu'il ne se ferme pas toujours correctement. Comme vous allez le voir dans la vidéo, il y avait plusieurs problèmes. Le premier c'était l'ajustement de la platine sur le portail à côté droit que je pointe qui avait pris du jeu. Le vérin était trop, enfin la platine était trop rapprochée du poteau, ce qui faisait que le vérin n'allait pas en bout de course. Et comme on ne peut pas régler la fin de course sur ses portails, ce qui est un peu agaçant, il forçait pour aller plus loin et comme le portail revenait par sa force, celle du métal, tout ce petit monde paniquait. L'autre problème c'est que le volet gauche avait pris du jeu, ou avait vieilli, ou simplement la corrosion en dessous. Résultat, il butait sur le point d'arrêt en bas, et là encore ça paniquait et ça se rouvrait avec les détections d'enfants et autres joyeusetés. Vous pouvez voir qu'il panique encore quand le vérin droit est défait, c'est comme ça que je l'ai diagnostiqué, c'est que j'ai défait le droit pour voir si le gauche paniquait tout seul quand le droit n'avait aucune résistance. Et c'est comme ça que je vous recommande de procéder. Attention, il est précisé qu'il ne faut pas graisser les vérins, même si c'est très tentant, étant donné qu'ils couinent comme ce n'est pas possible. Il y a des graisses spéciales, mais ce n'est quand même pas recommandé, il faut en mettre un petit peu. Et là, comme vous pouvez le voir, on voit bien le décalage de jeu entre ce qu'il était et ce qu'il doit être maintenant. Et rien d'autre n'a bougé dans le portail depuis 6 ans, si ce n'est que ça a visiblement pris un peu de jeu sur l'arrêt. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Le fait est que ce portail était déjà là quand la maison a été achetée. Les vérins ont été posés juste après et fonctionnaient parfaitement pendant un temps. Et puis petit à petit, ça s'est mis à déconner une fois de temps en temps. Et puis plus souvent, et puis plus souvent, et puis plus souvent. Et puis là, c'est devenu insupportable parce que ça déconne tout le temps. Et que certaines fois, ça ne veut même plus s'ouvrir. Alors quand ça ne veut plus s'ouvrir, à mon avis, c'est que le volet gauche résistait tellement sur la butée à cause de la corrosion et d'avoir pris un peu de jeu apparemment, que le portail ne l'ouvrait pas. Résultat, on se retrouvait enfermé à l'extérieur ou à l'intérieur. Ce qui n'est en aucun cas optimal. Par un matin plus vieux, j'ai donc décidé, sous le contrôle du Labrador, de m'attaquer à tous ces problèmes. J'ai voulu voir si je pouvais régler la fin de course du vérin pour commencer. Parce que les notices sont extrêmement sommaires. Il n'y a pas vraiment de vue éclatée. On ne sait pas vraiment à quoi est-ce qu'on regarde et comment c'est supposé fonctionner. Donc dans le doute, la méthode simple, c'est d'ouvrir et de regarder s'il y a un réglage. S'il y avait eu un réglage, ça aurait été la version la plus simple. Puisque je n'aurais pas eu besoin de bouger la platine. Je pouvais faire un réglage très fin du vérin. Enfin, de la fin de course du vérin. Et donc de là où il allait s'arrêter pour que ça arrête de forcer sur le portail. Comme vous allez le voir, il n'y a vraiment aucun réglage possible. C'est juste une platine en plastique qui sert à maintenir les pièces ensemble. Ça mériterait d'être peut-être en métal, peut-être avec un roulement pour une version un peu plus confortable du système. Mais ce sont des paliers en nylon ou en plastique ou en ABS ou je ne sais pas exactement quel est le matériau. Mais c'est clairement un peu sommaire et il n'y a rien que vous puissiez faire pour ajuster ça. A moins d'être carrément usineur et très motivé, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Je ne suis pas équipé, je ne sais pas faire et ça semble excessif. Donc on en revient à déplacer la platine pour que le trou tombe en face. C'est charmant. Il y a deux vis, comme vous pouvez le voir, il y a une entretoise qui a été mise pour respecter la géométrie nécessaire du portail. On peut à peu près, donc le décalage n'est pas énorme, mais il est nécessaire de desserrer et de resserrer. Alors pour ça, il vaut mieux être deux, parce qu'à moins que vous ayez soudé les filetages sur le portail. Il va falloir desserrer d'un côté et de l'autre du volet et quand on est tout seul, ce n'est pas simple. Autre problème, maintenant l'ajustement du portail. Alors vous me voyez défaire le cache de protection de celui-ci. Côté volet piéton, entre guillemets, c'est le volet secondaire, c'est celui qui vient se fermer sur l'autre. Et celui-là bute sur le pied du portail. Il y a de l'ajustement sur les gonds, donc je vais ajuster ça comme ça. Ça semble nettement plus simple que d'attaquer avec la ponceuse. Et ça me permettra de voir s'il redescend une fois que je suis sûr que le réglage est bon. Parce que j'avoue que c'est un portail, je ne l'ai pas surveillé tous les jours depuis que la maison est là. Et ce n'est pas moi qui avais posé les vérins à l'époque. Voilà comment on ajuste les gonds sur ce portail. On desserre l'écrou qui est à l'extérieur du U qui est le poteau. Et on resserre celui qui est à l'intérieur jusqu'à tirer le portail. C'est exactement comme l'ajustement des portes de placard de cuisine ou de meubles de Ikea et de tous les autres. Et il faut l'ajuster jusqu'à ce que ça ferme correctement. Et qu'on puisse le bouger et qu'il soit relativement équilibré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'ouvre tout seul ou qu'il se ferme tout seul quand il est laissé libéré. Là vous me voyez le fermer parce que la méthode pour le faire c'est quand même d'enlever le vérin. Pour pouvoir le tester à la main facilement. Et pour enlever le vérin étant donné la position de celui-ci, il faut ouvrir le portail. Et là vous pouvez voir qu'en bas, ça ne va pas se plaquer complètement. Donc on déverrouille. Et on peut passer à l'ajustement du gond. Vous m'excuserez pour l'angle de la caméra. Vous regardez par en bas. Mais ce n'est pas toujours facile de filmer en dehors d'un studio parfait. Et d'arriver à faire les choses en même temps. Alors évidemment là j'ai cogné la caméra. Mais ce n'est pas grave, elle est solide. Donc comme vous pouvez le voir, je desserre l'écrou extérieur. Qui est en fait le contre-écrou qui vient maintenir le système en place. Et je vais resserrer l'écrou intérieur. Aussi inconfortable que soit l'angle. Pour arriver à tirer le haut du portail vers le mur. Ce qui aura pour effet de le faire basculer entièrement. Profitez-en éventuellement pour mettre du WD40 là-dessus. Parce que c'est un petit peu corrodé. Et là vous pouvez voir que ça plaque déjà beaucoup mieux. Avec beaucoup moins d'effort. Je vais le remonter encore un tout petit peu. Puisque tout ça c'est du métal. Et l'hiver arrive et ça va rouiller. Donc ce que je veux c'est arriver au point où le portail touche. Et le relever un peu plus. Et m'offrir un petit peu de marge de tranquillité. Pour les mois à venir. C'est pour ça que vous me voyez y aller par petits morceaux. Et ajuster. Jusqu'à ce que j'ai trouvé le point le plus bas possible. Et après je vais pouvoir le remonter. Là ça ne bouge plus. Donc maintenant je peux le remonter un peu. Jusqu'à ce qu'il soit entièrement libéré. C'est comme tous les réglages d'ajustement. Il faut y aller par tous petits incréments. Ne pas faire de grand je dévise tout ou je revise tout. Parce qu'on se retrouve avec des réglages intenables. Et une fois que c'est fini. Il suffit de resserrer. Le. L'écrou extérieur. Et ensuite de fixer la platine de protection. Le cache. Ce qu'on veut. En l'occurrence celui-là n'est pas en très bon état. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'aplatir. Donc je jouerai à ça un autre jour. Quand j'aurai amené des marteaux plus adaptés. Comme après chaque petit changement. On refait un test. Alors là en l'occurrence il est mal fermé. Parce que j'avais défait le vérin pas complètement fermé. Je viens de le fermer. Je vais maintenant l'ouvrir. Et voir si quand je le referme. Il se referme correctement. Sachant qu'à ce stade. Je n'ai toujours pas réglé le problème de la platine. Du volet droit. Mais pour ça il faut que j'ai quelqu'un pour m'aider. Et pour l'instant je suis tout seul. Donc l'ouverture toujours pas de problème. Et maintenant la fermeture. Parce qu'il faut tester dans les deux sens. Il vaut mieux tester sur une course complète. Ça évite les mauvaises surprises. Et vous voyez qu'il se rouvre toujours. Que c'est agaçant. Les problèmes sont multiples. Et je pense que c'est en partie lié à l'usure globale du portail et des vérins. Mais il faut bien en passer par là. Il faut régler les problèmes un par un. Et comme vous pouvez le voir. Quand j'essaie de sortir le vérin en position fermée. Il n'y met pas de la bonne volonté. Ce qui veut dire que lui aussi est en force et a pris un peu de jeu. Donc il va falloir là aussi ajuster la platine. Si c'est en force, la solution c'est d'ouvrir un petit peu le portail. Afin que le système ne soit plus en appui. Et à ce moment là, on peut refermer le portail. Virtuellement avec le vérin dans le vide. Ce qui va nous amener la cam en bout de course. Et quand on la présente, on peut s'apercevoir que ça ne tombe pas juste non plus. Les deux vérins ont pris à peu près le même jeu sur quelques années d'utilisation. Ça me fait penser que le problème est donc un problème d'usure dite normale. Mais pas anticipé par la fabrication des vérins. C'est dommage, Sumfy c'est une belle entreprise. Et ils auraient pu prévoir ce détail. Si on avait simplement pu ajuster le bout de course des vérins. Ce serait extrêmement simple de les maintenir. Il suffirait de visser ou dévisser un arrêt. Un arrêtoir avec un switch dessus. Et on n'aurait plus de problème. Là, il faut modifier les platines sur le portail. Ce qui est bien. J'ai en l'occurrence le réglage pour le faire là maintenant. Est-ce que je l'aurai dans deux ans ou dans trois ans à nouveau ? J'en suis vraiment pas sûr. Vous pouvez voir à quel angle la cam rentre dans le portail. Et à quel point ça ne tombe pas en face. Donc voilà le jeu maintenant. Ajustement des platines. Et comme promis, on termine avec l'ajustement des platines. Vous aurez peut-être déjà sauté à cette étape si vous n'aviez que ce problème là. Il suffit de la desserrer un peu du portail. D'enfiler le vérin en position complètement fermée. Et de la resserrer. Comme vous pouvez le voir, elle ne se plaque pas parfaitement. Donc je vais utiliser des longues vis pour faire cale derrière. Côté mur afin de la pivoter légèrement. Et donc de gagner un peu d'ajustement en longueur. Idéalement, il faudrait percer le portail. Mais repercer le portail si près des anciens trous serait compliqué. Donc il faudrait le refermer. Bref. C'est chiant. Étant donné que j'ai des outils limités. Et une météo pas forcément clémente. Pour l'instant, ça fera parfaitement l'affaire. Et dans le fond, mettre une cale derrière la platine. Et pas une mauvaise solution. Ça apportera pas vraiment de rigidité supplémentaire. Mais ça suffira. Une fois que vous avez la bonne épaisseur. Avec des différentes tiges filetées ou vises que vous pouvez avoir en stock. Il suffit d'aller acheter un fer plat quelconque dans un magasin de bricolage. De la bonne épaisseur. De lui passer un coup de disqueuse. Et d'avoir le bon fer plat et la bonne cale. Comme vous pouvez le voir là justement. Est au final assez précis. Ce qu'il faut c'est que ça rentre sans forcer. Donc là vous allez me voir le tester. Desserré pour m'assurer que ça va. Et puis l'objectif va être ensuite. De mettre ça en place définitivement. Et avec ces ajustements. Vous pourrez enfin avoir un portail qui s'ouvre et se ferme correctement. Sans vous compliquer la vie. Pour cette partie là vaut mieux être deux. Comme vous le verrez j'ai recruté une assistante. Après tout c'est son portail. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'ajuster. Vous pouvez toujours faire comme je fais là. De caler la clé sur l'écrou. De resserrer de l'autre côté. Mais enfin c'est quand même pas optimal. Et là vous voyez que je mets les vis pour caler. Et qu'ensuite je vais serrer pour les plaquer complètement. Mais dans le fond. Faites ça à deux. C'est infiniment plus simple. Là vous pouvez voir que ça rentre parfaitement en place sans forcer. Donc je vais m'offrir le luxe maintenant de finir le serrage. Si vous êtes deux vous irez plus vite. La notice SOMFI vous servira pas à grand chose. Si ça fonctionnait avant ça doit fonctionner à nouveau. Mais en effet il est très possible que ça ait simplement pris du jeu. Et le jeu malheureusement vous pouvez rien y faire. Des vérins de remplacement ça coûte cher. Comme les boîtiers électroniques. Comme les bips. C'est même trop cher à mon goût. Étant donné la valeur réelle de l'objet. Qu'on achète le kit initialement un peu cher je veux bien. Mais les pièces détachées devraient être raisonnables une fois qu'on a un kit. Quitte à faire un prix si vous pouvez prouver que vous avez déjà acheté le kit ou pas. Pour éviter que les gens assemblent leur propre kit. Et on en vient enfin au moment tant attendu. Du portail que je peux ouvrir et fermer à volonté. Alors là en l'occurrence c'est moi qui l'ai arrêté. C'est pas lui qui s'est arrêté. Mais comme mon problème c'était la fermeture. C'est là dessus que je me concentre. Et comme vous pouvez le voir maintenant. Il vient se fermer sans forcer du côté droit. Et avec un peu de chance. Et c'est le cas je le sais déjà. Le volet gauche va se fermer et se plaquer correctement. Et j'ai plus de problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile n'hésitez pas à la liker. Et pensez aussi à vous abonner. Pour qu'en le portail il y aura besoin de nouveaux ajustements dans quelques années. Ou pour les autres vidéos que je vais faire en attendant.